Lors de nos cours de santé, nous allons aussi parler de l'hygiène corporelle. L'hygiène corporelle est très importante parce qu'elle permet de nous protéger des différentes bactéries, mais aussi de protéger les autres des différentes infections que nous, on peut avoir. Ça peut être dans le cas des enfants à l'école, il est important de souvent se laver les mains correctement. Il est important de se laver les mains avant de manger, après manger, de s'essuyer la bouche. En ce qui concerne les dents, on demande souvent de brosser les dents après les repas. Toutefois, à l'école, si ça ne peut pas se faire, il suffit tout simplement de penser à passer de l'eau dans la bouche et de la rincer pour se débarrasser des quelques bactéries en attendant de pouvoir les brosser. Et lorsqu'un élève, par exemple, a une forte toux ou bien tout simplement un rhume, on va lui demander de tousser dans son coude. Alors nous allons parler un petit peu des avantages de tous ces gestes qui peuvent aider à éviter les infections à l'école. Il est recommandé de se brosser les dents après chaque repas ou de passer de la soie dentaire entre les dents et d'éviter de manger des bonbons et des aliments trop sucrés car le sucre aime rester sur nos dents et il permet aux caries de se développer et de rendre nos dents beiges ou noirâtres. Le boussage des dents est important autant que celui de la langue et des gencives car ces parties de la bouche traitent aussi la nourriture que nous avalons. Comment se laver les mains ? Le fait de se laver les mains aide à empêcher la propagation des microbes. Nous devrions nous frotter les mains avec de l'eau chaude et du savon aussi longtemps qu'il le faut pour réciter l'alphabet. S'il n'y a pas de l'eau chaude, Éternuer dans la manche de son chandail Lorsqu'on a un rhume ou que l'on tousse beaucoup, il est recommandé de tousser dans sa manche. De cette façon, on protège les amis qui sont autour de soi. En effet, quand on tousse sans se protéger la bouche, les bactéries du rhume qui sont dans ta bouche vont dans l'air et peuvent se poser sur certains amis au niveau de leur visage, leur nez ou leur bouche. Et donc, ils se retrouvent infectés. Quand tu as un rhume, pense toujours à apporter une boîte de mouchoirs à l'école, à ramasser les mouchoirs et à les mettre immédiatement à la poubelle parce qu'un mouchoir qui traîne sur la table ou sur le sol peut être ramassé par un ami et il peut se faire infecté par un rhume de cette façon. Merci. 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 Merci.